Les choses semblent donc se préciser avec donc cette petite phrase côté américain. Oui, on était resté sur ces informations suite à la fuite de documents américains top secret il y a une dizaine de jours qui incitaient à la plus grande prudence. Il semblait indiquer que les armes promises à l'Ukraine faisaient défaut et que cela pouvait compromettre cette contre-offensive. Mais détails importants, ces documents étaient datés de la fin février. Eh bien aujourd'hui c'est une toute autre tonalité que l'on entend au sein de l'armée américaine et ce n'est pas n'importe qui qui s'exprime, il s'agit du général Christopher Cavoli, 59 ans et c'est le commandant des forces américaines en Europe. Il s'exprimait hier face à une commission spéciale de la Chambre des représentants. Écoutez-le. Plus de 98% des véhicules de combat déjà livrés. En clair, on parle des fameux chars d'assaut, on parle des chars légers, on parle des véhicules de transport blindés, on parle des camions du génie qui permettent d'installer des ponts ou des franchissements d'obstacles. Dans la foulée, Jens Stoltenberg, le secrétaire général de l'OTAN, a lui aussi abondé dans ce sens. Écoutez-le. Depuis quelques jours, des images de ces équipements nous parviennent. Ici, vous allez le voir, on voit les véhicules de combat américains bradelés sur ces images. On les voit sur un terrain d'entraînement avec les unités qui les prennent en main. Au total, nous en avons compté une dizaine. Là, vous allez le voir, on distingue les AMX-10 RC français. Ce sont ces blindés légers sur roues. On voit ces soldats qui sont perchés sur le capot. Ils testent également les suspensions. Vous allez voir aussi qu'ils testent les mitrailleuses cerises sur le gâteau. Cette image, vous allez la voir, qui date d'hier. C'est la première fois qu'on voit les léopards de fabrication allemande déployés en action en Ukraine. Dans cette plaine, on voit cette longue file indienne de ces chars dont on ne voit pas la fin. Alors ça, ce sont des faits. 98% des armes livrées à l'armée de terre. Et il y a en plus l'état d'esprit. Et il est clairement à la confiance côté américain. Alors que là encore, au moment de la fuite des documents, on avait l'impression que Washington était beaucoup plus prudent. Oui, le même général Cavoli que l'on évoquait plus tôt le dit tout haut face aux parlementaires américains. Nous sommes confiants. C'est la première fois que c'est dit aussi clairement. Écoutez. Précision importante, le général Cavoli dit s'attendre à ce que la contre-offensive démarre, je cite, dès que possible. Et puis, au même moment, comme une confirmation d'une certaine manière, en tout cas comme le pendant, l'anxiété, l'agitation semble monter d'un cran encore en Russie. Oui, ce matin, l'Institut pour l'étude de la guerre, ce think tank américain, estime que les commentaires faits par des responsables russes mettent en évidence une anxiété généralisée face à d'éventuelles actions de contre-offensive ukrainienne. Alors concrètement, quels sont ces signaux ? Eh bien d'abord, de la part d'un certain Evgeny Prigogine, qui n'a aujourd'hui que la contre-offensive à la bouche. Chose étonnante, il se dit informé. Il avance même une date pour le début de la contre-offensive, le 9 mai. Écoutez-le. Rappelons que le 9 mai, c'est la grande fête nationale russe, la victoire contre les nazis, sûrement la date la plus importante pour eux. Autre signal qui vient s'ajouter à beaucoup d'autres, le ministère britannique de la Défense dévoile ces images satellites. Les russes sont visiblement en train d'installer des dispositifs de défense au-dessus des réacteurs de la centrale nucléaire de Zaporizhia qui est aux mains des russes depuis octobre dernier. Sur ces images ici, on distingue des sacs de sable qu'on installe traditionnellement pour protéger des snipers ou pour protéger des fusils mitrailleurs. On comprend bien l'esprit de la manœuvre. Personne en Ukraine ne se risquerait à bombarder ses positions au risque évidemment de déclencher un accident nucléaire. Le renseignement britannique enfonce donc le clou. La Russie a probablement construit ses positions parce qu'elle est de plus en plus préoccupée par les perspectives d'une offensive ukrainienne majeure. Merci Justine. Et au passage, jamais sans doute les présentateurs météo n'auront été autant écoutés en Ukraine, en Russie parce qu'on comprend que c'est vraiment la dernière pluie, les derniers bouts. Commençons par le commencement. 98% des armes livrées à l'armée de terre, est-ce que ça sent la poudre ? Est-ce que ça veut dire que c'est imminent ? Général. Ça veut dire qu'à partir de ce moment, les choses se préparent. Je rappelais lundi que ISW a publié pour la première fois une carte avec l'ordre de bataille complet des armées russes sur le front. Ça veut dire que le plan de renseignement est complet. Ça veut dire que les armements sont là. Ça veut dire que le personnel est là. Y a-t-il encore assez de munitions, etc. ? J'ai bien aimé l'expression du général qui disait qu'il était prêt dans le pipeline à continuer. C'est-à-dire que ce n'est pas la consommation du jour 1, 2, 3, c'est les jours suivants. C'est tout ce qui suit. Donc ça, c'est la question que j'ai. Je n'ai pas sur la logistique. Mais une fois que vous avez tout ça, vous avez raison. C'est comme en juin 1944. Souvenez-vous que la météo était très importante. À quel moment on va faire le débarquement ? La fenêtre d'opportunité, on y va. Là, c'est un peu la même chose. À quel moment le sol stabilisé permet effectivement... Et la pluie ne se déclenche pas dans les deux jours de l'offensive qui rendent le terrain boueux. Donc c'est là où sont toutes ces incertitudes. Au passage, puisque vous le citez, le 6 juin 1944, si je ne m'abuse, on avait attendu que le couvercle nuageux soit suffisant pour déboucher au dernier moment. Et qu'il y ait eu un trou dans la tempête qui se passait à ce moment-là. Oui, c'est ça. Il ne fallait pas que la mer soit trop démontée. La fenêtre d'opportunité. Le 6 juin était prévu le 5. Oui, oui, c'est ça. Exactement. Donc tous ces éléments montrent que l'offensive va être possible incessamment sous peu et même avant, comme on dit. Donc voilà. Après, est-ce qu'entre maintenant et début juin, c'est le mois à peu près, parce que le fait de monter en puissance, vous comprenez bien que les forces russes, elles se préparent à recevoir l'assaut. Donc si vous les faites attendre 8 jours, 15 jours, c'est excellent ça. Parce que le moral commence à en prendre un coup. Les gens en ont marre en se disant qu'ils vont arriver, etc. Et puis il y a d'autres éléments qu'on ne voit pas. L'orientation des satellites, le brouillage, les frappes sur les PC, les frappes qui ont déjà commencé, les frappes sur les systèmes électroniques de détection, sur la guerre électronique. Donc ça veut dire que la manœuvre a commencé. Et comme le disait Catherine très justement, dans la profondeur aussi. En Russie, en disant attention, en Russie, il peut se passer des choses. Donc tout ceci est en place. Maintenant, est-ce que c'est dans 8 jours, dans 15 jours ou dans 3 semaines ? Ma préférence est plutôt dans 15 jours, pour des raisons que je ne vous révélerai pas. Pour des raisons que vous ne nous révélerez pas ? Vous êtes dans le secret des dieux ? Non, pas du tout. Vous ne voulez pas... Pas du tout. Non, mais il y a quelque chose que je garde en tête quand même. C'est les dates que l'Union Européenne a annoncées sur la livraison des munitions. Les munitions de 155 doivent être livrées avant la fin du mois de mai. Alors, avant la fin du mois de mai, est-ce que c'est la troisième semaine, la quatrième semaine ? Je n'en sais rien. Mais il faut que tout ceci arrive. Alors, pas forcément dans le tube des canons, mais au moins dans les stocks, vous voyez, pour arriver à renouveler. Donc, il y a tous ces éléments-là, et la couverture antiaérienne, les missiles antiaériens, qui doivent absolument permettre la couverture, non pas de l'Ukraine dans son entier, mais des 40 kilomètres de front sur lesquels aura lieu. Il faut qu'il y ait un bouclier complet pour éviter que l'aviation russe, qui n'est pas beaucoup sortie, mais qui, là, pourrait être tentée de mettre le paquet, si j'ose dire, ne puisse pas passer, et ça, c'est important. On a vu pas mal de ces batteries arriver là-bas, et notamment les batteries Patriot ou d'autres, mais quand le général américain dit 98% des armements, est-ce qu'il n'inclut pas, d'après vous, les munitions également, de l'ensemble des pays ? Je répète, c'est pour ça que son mot était intéressant sur le pipeline, il était prêt à continuer. C'est-à-dire, est-ce qu'il a déjà toutes les munitions pour continuer après la première semaine d'offensive, ou pas ? Parce que, vous savez, jamais l'offensive, peut-être que ça va durer 8 jours, 15 jours, 3 semaines, on n'en sait rien. Il faut être capable d'alimenter derrière. Les Américains ont toujours une expression, les Anglo-Saxons, de façon générale, what next ? Ok, vous faites ça, qu'est-ce qui se passe après ? Et d'un mot, Dominique, quel sera le signal que cette contre-offensive a commencé ? Est-ce que les Ukrainiens le diront, ou est-ce qu'on verra brusquement une série de bombardements énormes qui seront préludes, qui seront le signe que cette contre-offensive a commencé ? Quel sera le signal ? Moi, je pense que c'est plus la deuxième option. Ou bien ils vous annonceront une offensive, comme ils l'ont fait en septembre, à Kersone, pour attaquer à Kharkiv, puis revenir à Kersone. Déception. Au passage, une déception qui était une vraie attaque. Déception, c'est un terme, parce que nos téléspectateurs ne comprennent pas forcément. Ça veut dire leurre. C'est un leurre. C'est-à-dire qu'ils montaient une opération à Kersone pour attirer les forces là. Ils ont attaqué à 800 km de là. Là, ils ont percé. Mais ils sont quand même revenus à l'attaque précédente. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas monté ce dispositif pour rien. Ils l'ont utilisé. Donc, voilà. Je ne pense pas qu'il y ait une annonce sur ce qui arrive vraiment, mais des annonces progressives pour faire monter la tension. Et puis, on le découvrira sur le terrain. – Catherine, ce qui est frappant, c'est que d'une semaine à l'autre, le sentiment général et le climat changent beaucoup. La semaine dernière, il y a 15 jours, on évoquait ces fuites. Mais Justine avait raison de le rappeler. C'est vrai que la fuite de ces documents, c'était des documents qui dataient de fin février ou de début mars. Et là, on était dans une forme de scepticisme. Une forme de réserve vis-à-vis de cette contre-offensive. Là, il semble que ce soit tout le contraire. D'après vous, et vous qui connaissez bien les États-Unis, est-ce que c'est une façon d'impressionner l'adversaire ? Ou bien c'est le signe que, vraiment, tout est presque. Quelqu'un peut se permettre d'affirmer ça sans que ce soit la stricte réalité ? – Alors, je pense que c'est aussi, peut-être, une... La question se pose sur une pression sur les Ukrainiens. – Sur les Ukrainiens. – C'est-à-dire que, évidemment, dire qu'il y a 98% des armements qui sont arrivés, c'est dire aux Russes, vous allez voir maintenant, effectivement, ce qui va se passer. Mais c'est aussi dire, parce qu'on est entré quasiment dans la campagne présidentielle, là, aux États-Unis. Et on sait que l'Ukraine va être un des sujets qui risque d'être très important entre les démocrates et les républicains. Et c'est pour ça qu'aux États-Unis, certains se posent la question de savoir si cette déclaration n'a pas aussi été faite pour dire aux Ukrainiens, allez-y, pour justifier cette aide faramineuse qui a été octroyée à l'Ukraine de la part des Occidentaux. Mais en tout cas, c'est vrai que vous avez raison de souligner qu'on sent qu'il y a un mouvement de bascule qui s'est opéré et que depuis ces fuites, qui effectivement étaient assez pessimistes, et puis vous souvenez-vous des déclarations du chef d'État-major américain qui disait, oui, la libération de l'Ukraine, ce ne sera pas pour cette année, on n'est pas très sûr de ce que ça va pouvoir donner, etc. Là, en plus, il dit, non seulement 98% des armes ont été livrées, mais il y a certaines choses que je ne peux pas vous dire ici. Donc, ce qui sous-entend que c'est encore plus important, qu'il y a d'autres éléments qu'il ne peut pas révéler. C'est ce qu'a déclaré ce général. Exactement. Donc là, on sent qu'effectivement... Oui, quand il dit, effectivement, je ne peux pas vous en dire plus. Je ne peux pas vous en dire plus en public. Sur la confiance. Mais effectivement, on sent qu'entre le moment où il y a eu ces fuites et aujourd'hui, il y a quand même un état d'esprit qui a changé et peut-être, justement, est-ce lié au fait que la guerre électronique dont on parlait, les attaques sur le sol russe, tout ça a commencé et ça veut dire que les Ukrainiens sont vraiment partis pour lancer cette offensive. Bon, Patrick Pascal, Jean, est-ce que vous voulez faire une remarque sur ce sujet précis ? Sinon, je voudrais qu'on parle de ce qui se passe autour de la centrale nucléaire. Est-ce que, Patrick Pascal... Alors, moi, je n'ai pas les éléments militaires pour faire une analyse qui est celle d'ailleurs de spécialistes dont je ne fais pas partie. Oui, mais j'ai une simple réflexion. On fait état d'une nervosité russe. Je ne sais pas si elle est réelle, mais c'est possible. Quand on voit, depuis un certain temps, l'opinion russe a été chauffée à blanc sur le thème « Nous faisons la guerre à l'Ouest entier ». Et de fait, c'est une certaine réalité. Il y a une coalition de de facto. Mais le président Poutine joue une partie de poker. On aurait pu imaginer que, même s'il n'a pas atteint ses objectifs, qu'il dise le contraire. Qu'il avait anéanti les néo-nazis de Kiev et les genocidaires. Et que les objectifs de guerre ayant été remplis, on pouvait peut-être se replier sur certaines lignes qui pourraient être, grosso modo, les lignes du 24 février 2022, étant entendu que la Crimée reste à part. Voilà. Et donc, ça aurait pu avoir des conséquences de politique intérieure. C'est possible. Mais je n'en sais rien. Mais imaginons que les choses se passent mal. Donc, le scénario serait pire encore pour le président Poutine. Donc, le poker, le parti de poker, il est là aussi. Donc, c'est une réflexion qui m'inspire cette situation un peu incertaine dont nous n'avons pas toutes les données. Lui, pour le coup, là, on comprend. Il reste, bien sûr, l'offensive à Barhmout. À part ça, la Russie, ça y est, c'est la tortue. Elle est en position défensive. On a l'impression qu'on attend, que rien ne bouge. Et les cartes sont dans les mains des Ukrainiens. Exactement. Ce que je voulais vous dire, justement, là-dessus, c'est que la Russie a échoué dans son offensive d'hiver. C'est un échec majeur. Donc, je comprends qu'effectivement, on dise qu'ils sont nerveux. Parce que là, le seul espoir qu'ils ont, c'est de pouvoir tenir des positions défensives. Mais je rappelle quand même aussi historiquement qu'une armée qui est sur la défensive, généralement, n'arrive pas à tenir très longtemps. Alors, on dit en 14-18, ça a joué. Mais là, on ne sait pas où ils vont attaquer. C'est un front qui fait plus de 1 000 km de long. On ne sait pas à quel endroit ils vont attaquer. Alors, sans doute, il y a des images satellites, il y a des regroupements, il y a des leurres qui sont organisées, etc. On ne sait pas exactement ce qui va se passer. Mais je trouve intéressant l'élément nervosité des Russes. Parce qu'ils savent qu'ils ont déjà perdu la guerre. Ça, c'est ce que je vous répète depuis l'échec sur Kiev. Je vous le dis depuis un an. Ils ont perdu la guerre. Ils ont perdu ou ils ne l'ont pas gagné ? Non, non, ils l'ont perdu. C'est pareil, quand les Allemands se sont arrêtés devant Moscou, on savait déjà à ce moment-là, et les Américains ont commencé à préparer l'après-guerre à ce moment-là. C'est très intéressant. En décembre 1941, alors qu'ils viennent d'un peu en prendre la guerre, ils pensent déjà à l'après-guerre. Et je pense qu'aujourd'hui, ils le savent qu'ils ont perdu la guerre. Alors, la question, c'est quel va être le coût pour les Ukrainiens de la percer ? Parce qu'il y aura un coût humain extrêmement fort. Cela étant, ils peuvent nous surprendre. Kharkiv, ils nous ont surpris. Qui imaginait qu'ils allaient réussir cette contre-offensive extrêmement brillante avec très peu de pertes à Kharkiv ? Donc là, on ne sait pas du tout. Donc, on est là en train d'échafauder des hypothèses, mais on va peut-être avoir la surprise du chef. On est là en train d'évoquer, en tout cas, la guerre des nerfs. Vous parliez de fébrilité, je vous donne la parole, Patrick Pascal, mais écoutez la télé russe hier soir. La fébrilité, là, on est en plein dedans. C'est-à-dire, bon, la contre-offensive va peut-être démarrer, mais et chez nous, est-ce que nous sommes en sécurité ? Écoutez, regardez. À la télé. Nous apprécions! Je абсолютно s'aclissais, que le contre-offensive, au plus de plus, sera psychologique de l'attaque sur le pays. Oui, oui. Ne échecindes arrowes entièrement dans le pays, ne échecindes arrowes par régions, qui sont très loin d'se la ligne de l'arrivée. Et dans cet sens, nous, bien sûr, nous devons être en train de rester. Chépons-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils ? on est en plein dedans montage Mathilde Couvillier-Flornoy l'homme que vous avez entendu c'est Yevgeny Popov c'est un député russe et donc présentateur sur la télévision sur la télévision d'état Patrick Pascal vous vouliez dire un mot sur la remarque très intéressante d'un gentil à propos des 98% qui serait un message adressé aux Ukrainiens sur le thème allez-y maintenant vous avez tout ce qu'il vous faut le message n'est pas aussi de dire vous n'aurez pas plus c'est à dire que l'Ukraine pardon la Crimée c'est pas pour maintenant sauf quand on nourrit le paille ce qui ferait écho d'ailleurs d'une manière différente aux propos qu'a tenu Anthony Blinken devant une commission du chambre de représentants ou du Sénat il n'a pas parlé pour rien en parlant de négociations ultérieures sur certaines zones je trouve ça important je reste un instant oui Dominique juste une citation de Victor Hugo sur Waterloo l'espoir changea de camp le combat changea d'âme je crois qu'on est dans ce moment là on le voit bien du côté ukrainien c'est le moment de l'espoir et de faire changer de faire basculer et que le combat change d'âme c'est ce moment qui est orchestré par les Américains là puisque le général qui parle c'est Sakyur donc c'est celui qui commande les forces américaines en Europe et donc il montre un peu qu'il est à la manœuvre là d'une certaine façon ce qu'on peut noter aussi c'est qu'au début de sa phrase il dit nous avons évalué avec les Ukrainiens la quantité d'armes dont ils avaient besoin et c'est ça qui nous a et sur cette quantité d'armes sur laquelle nous nous sommes mis d'accord nous avons livré 98% donc vraiment on sent le front uni un mot sur Zaporizhia parce qu'on voit les russes et on comprend bien le sens de la manœuvre monter des positions défensives avec ces photos aériennes quand même assez spectaculaires ces photos satellites aériennes assez spectaculaires rendues publiques par les services de renseignement britanniques où on les voit monter des positions ce qui ressemble à des positions défensives sur le toit des réacteurs sur le toit des réacteurs donc quand on érige des sacs de sable Dominique peut-être que vous allez nous aider à comprendre mais c'est sans doute pour protéger des tireurs peut-être des fusils mitrailleurs peut-être des snipers mais qui de toute évidence ne seront jamais la cible de l'armée ukrainienne parce que qui va prendre le risque de bombarder les réacteurs ? à l'évidence si la centrale de Zaporizhia tombe elle tombera parce qu'elle sera au milieu d'un îlot ukrainien et qu'on ne pourra pas faire autrement que de dire pousse on s'arrête donc si vous voulez ce type de c'est tellement des réflexes tellement rudimentaires j'allais dire de la part des troupes on leur dit mettez-vous en position défensive donc ils montrent leur truc comme ils l'ont appris sur le manuel mais ils vont contourner évidemment Zaporizhia les Ukrainiens ne vont pas attaquer cette zone-là ils vont passer à l'est ou à l'ouest et ils remonteront et ils vont attendre que les russes meurent de faim c'est vrai mais on a déjà vu l'armée russe installer des positions de tir juste à côté des réacteurs précisément pour ne pas ne pas pouvoir être attaqué une fois que vous êtes cerné David vous êtes cerné et puis on attend que vous mouriez de faim vous voyez beaucoup de magasins d'alimentation autour des positions de vie c'est un siège c'est un siège on les laissera tranquillement c'était l'époque quand ils faisaient ça c'était l'époque où Zaporizhia était un enjeu là l'enjeu il n'est pas là l'enjeu il est de réussir l'offensive ailleurs de briser la défense russe Zaporizhia tombera tout seul après et là on est certain que ce sont des positions de tir qu'il prépare ou ça peut être simplement des postes d'observation écoutez je pense que une garnison qui est parce qu'il y a une garnison à Zaporizhia il y a des russes qui sont là on leur dit prenez des positions défensives ils ont tendance à se mettre sur les positions hautes pour pouvoir voir et pouvoir tirer mais encore une fois cette centrale malgré tout est d'une certaine manière l'otage de la guerre oui et ça reste quand même un symbole épouvantable parce qu'évidemment on sait très bien et c'est pour ça d'ailleurs que Raphaël Grossi le directeur de l'AIEA l'agence internationale à l'énergie atomique a développé tellement de force et de conviction pour réussir à trouver un statut spécifique à cette centrale qui est quand même la plus grande d'Europe il faut s'en souvenir donc le moindre accident à Zaporizhia évidemment est synonyme de cauchemar total et au-delà de ça d'ailleurs Raphaël Grossi voudrait qu'on trouve un statut pour toutes les centrales nucléaires de la planète pour qu'elles soient considérées effectivement définitivement comme des zones auxquelles il ne faut s'attaquer sous aucun prétexte pour l'instant il a quand même réussi parce qu'effectivement il n'y a plus de tir depuis un bon moment autour de cette centrale mais quand même ça reste un gros point d'interrogation et c'est vrai qu'on peut se poser la question si d'un moment de désespoir il n'y aurait pas un nouveau un chantage sur cette centrale oui un dernier mot je note qu'à propos de Zaporizh décidément les russes n'écoutent pas beaucoup les chinois vous vous souvenez qu'après le sommet de Moscou il y a eu l'annonce du déploiement d'armes nucléaires tactiques en Biélorussie et dans la déclaration de Canton entre le président de la République et le président chinois la question du nucléaire civil est mentionnée spécifiquement les chinois ont été très très clairs dessus bon c'est intéressant comme à noter encore un coin enfoncé entre les deux les deux partenaires bien le moment est venu d'accueillir notre invitée cette invitée vous la connaissez bien puisqu'elle est régulièrement parmi nous il s'agit d'Isabelle Lasser bonsoir Isabelle bonsoir David grand reporter au Figaro ancienne ambassadrice à Moscou et ce soir ambassadrice ? encore une contente ancienne ambassadeur qu'est-ce que j'ai dit ? ambassadrice à Moscou ambassadrice à Moscou ancienne ambassadrice à Moscou ancienne correspondante à Moscou les vacances approchent David les vacances approchent